Monsieur Abdou Aziz Danyan, vous êtes le coordonnateur du comité préparatoire du forum, préparatoire du pôle territoire de la région du Sénégal oriental. Vous avez été choisi pour diriger cette entité et à partir de ce moment, il y a eu un certain engouement autour de cette organisation. Et cet engouement s'est traduit par le rappel de l'ensemble des cadres de la région du Sénégal oriental, région de Tambakounda et Kédougou confondue. Alors, peut-on savoir pourquoi avoir fait le rappel de l'ensemble des cadres de cette région naturelle du Sénégal oriental ? Merci. Concernant cette importante activité, effectivement, de coordination du comité préparatoire, donc du forum interrégional des régions de Tambakounda et de Kédougou, pour aller vers la création du pôle territoire sénégal oriental, Il faut dire que cette activité de coordination est sous la tutelle présidentielle du garde des Sceaux, ministre de la Justice, notre frère Sidi Kikaba, qui est un peu le point focal, en tout cas l'initiateur de cette grande dynamique que nous avons constatée aujourd'hui. Une dynamique qui, effectivement, comme vous l'avez dit, a permis à l'ensemble, en tout cas au maximum de cadres des régions de Tambakounda et de Kédougou, de pouvoir se retrouver autour de son projet d'appuyer les deux régions à aller vers la création du pôle territoire sénégal oriental, conformément à la loi. Donc, aujourd'hui, à côté des cadres, il y a aussi les élus, il y a les représentants de la société privée, de la société civile aussi, donc du secteur privé, de la société civile. Il y a les étudiants, il y a un certain nombre d'acteurs indépendants, aujourd'hui, qui appartiennent à la région de Kédougou et la région de Tambakounda, qui ont répondu à l'appel du garde des Sceaux, ministre de la Justice, autour d'une grande association qui est l'Action pour le développement du Sénégal oriental. Alors, pourquoi c'est le ministre de la Justice, Sidi Kikaba, qui essaie de rassembler l'ensemble des cadres de la région ? Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, est un leader politique et un leader social tout court, donc, qui est conscient du grand retard qu'a connu le Sénégal oriental et qui profite aussi, aujourd'hui, de sa posture pour pouvoir, en tout cas, booster davantage le développement socio-économique de la région de Tambakounda. Donc, c'est ainsi qu'il a développé une stratégie, donc, qui permet une implication, comme on l'a dit au départ, des cadres, donc, accompagnés de toutes les catégories d'acteurs pour pouvoir aider, en tout cas, les régions, donc, de Tambakounda et de Kédougou, à travers l'administration, donc, autour des gouverneurs des régions et à travers les collectivités locales, donc, autour des exécutifs, donc, les maires, les présidents du conseil départemental, pour les aider, donc, à aller vers l'élaboration de tout ce qui est outil, de tout ce qui est, en tout cas, document pertinent pour pouvoir avoir les éléments de base qui devraient, donc, montrer l'engagement des deux régions à aller en pôle territoire sénégal oriental et ceux-ci devraient être accompagnés par M. le Président de la République pour l'approbation par décret présidentiel. Alors, quels sont les cadres qui sont concernés ? Ce sont des cadres politiques ou bien des cadres de tous horizons ? Les cadres sont invités en tant que cadres escalités, donc, chacun, dans son domaine de qualification, évidemment, avec, donc, cet intérêt de pouvoir être derrière le garde des Sceaux, ministre de la Justice, aujourd'hui, qui a une posture extrêmement importante, donc, politique, qui devrait être appuyée par l'ensemble des jeunes, l'ensemble des cadres, évidemment, dans cette diversité de cadres, il y a certains qui sont des politiques, il y a certains qui sont de la société civile et il y a certains, tout simplement, qui sont venus en tant que ressortissants, tout simplement, de Tamba Kunda. Donc, en gros, en tout cas, il y a un ensemble, donc, de cadres, avec des motivations, disons, avec des catégories, avec des qualifications diverses, mais avec une motivation unique, c'est d'appuyer l'action de M. le ministre de la Justice, le garde des Sceaux. Voilà, en termes d'appui de l'action du ministre et donc d'appui au développement de Tamba Kunda, enfin, de la région du Sénégal oriental, qu'est-ce que l'on attend réellement de ces cadres ? Ce qu'on attend des cadres, c'est d'abord de pouvoir impulser, en tout cas, cette volonté, donc, d'ensemble, d'aller aider, en tout cas, de contribuer, en tout cas, au renforcement du développement socio-économique des régions de Tamba Kunda et de Kidougou, dans le cadre, en tout cas, de la nouvelle loi concernant le Code général des collectivités locales, qui offre aujourd'hui la possibilité aux populations d'aller en intercolonialité et d'aller vers la création de pôles territoires. Donc, c'est bien que les cadres puissent effectivement participer à ces dynamiques, parce que, tout simplement, le pôle territoire, sa création souten, donc, la participation de toutes les forces vives des deux régions, aller ensemble, identifier des projets structurants d'intérêts communs porteurs de croissance économique, donc, conformément à l'esprit de l'acte 3, de la politique de décentralisation du Sénégal, et conformément au plan de référence qui est le pôle Sénégal émergent, où, aujourd'hui, la volonté, la vision du président de la République, c'est d'aller vers l'émergence, que le Sénégal soit un pays émergent, à partir, évidemment, des territorialisations, de la territorialisation des politiques publiques, donc, de la croissance économique à partir de la base. Pour une meilleure compréhension, est-ce que vous pouvez nous détailler, nous expliquer de façon assez précise, assez schématique, la signification du pôle territoire ? Qu'est-ce que ça recouvre, le pôle territoire ? Le pôle territoire, vous savez, c'est un organe qui devrait permettre, donc, de compléter, en tout cas, la construction de l'intercommunalité entre les collectivités locales. Vous savez que dans l'adoption du Code général des collectivités locales, donc, qui est la synthèse, en fait, des trois codes anciens, notamment les codes de 96, avec un premier code portant transfert de compétences, un deuxième code qui a concerné le Code des collectivités locales, et un troisième qui a concerné la création et l'organisation des communes d'arrondissement. Donc, c'est la synthèse de tout ça qui a donné le nouveau Code général des collectivités locales. Et aujourd'hui, ce qui est important, dans la première phase, donc, de l'application de ce code, c'est que nous sommes allés vers la communalisation intégrale, nous sommes allés vers l'érection des départements en collectivités locales en supprimant les conseils régionaux, et aujourd'hui, dans la deuxième phase, l'État souhaiterait que les collectivités locales de certaines régions puissent aller ensemble pour créer un ensemble, disons, des espaces territoriaux plus pertinents qui puissent prendre en charge de plus gros projets structurants, donc d'intérêts communs aux différentes régions qui vont s'associer. Pour le Sénégal oriental, c'est la région de Tambacunda et la région de Kédougou. Donc, en plus des missions habituelles que les collectivités locales sont en train de mener, maintenant, au niveau du pôle territoire, ça sera une grande porte d'entrée pour les très gros projets, notamment, qui seront appuyés certainement par l'État et ses partenaires, et aussi, ou directement, ou par le biais, certainement, des contrats-plans entre ces grands ensembles et l'État, conformément à la loi. Alors, il semble qu'il y a un peu de confusion au niveau de certaines personnes entre un pôle de développement, un pôle économique et un pôle territoire. Est-ce que vous pouvez nous faire la différence entre ces trois concepts ? Oui, c'est vrai qu'il y a des confusions, mais aujourd'hui, je pense que les notions sont très claires. au moment où je vous parle sur l'ensemble du territoire sénégalais, il n'y a pas encore de pôle territoire annoncé par la loi et qui dépend des collectivités locales. Donc, c'est l'aboutissement de l'intercommunalité au niveau des régions. Donc, la loi de la décentralisation. Oui, la loi porte un code général des collectivités locales actuelles, qui gère un peu notre politique de décentralisation. Donc, le pôle territoire devrait normalement se mettre en place sur la base des délibérations, évidemment, en fonction de la nature que l'État va décréter. Parce qu'au moment où je vous parle, on n'a pas encore défini pour le moment, par décret, est-ce que c'est une collectivité locale, est-ce que ça a un caractère d'établissement public territorial ou est-ce que ça a un caractère d'unité de coordination de projets. Donc, un pôle territoire, c'est une instance de délibération, de décision entre les collectivités locales d'une même entité géographique. Oui, c'est-à-dire que c'est entre deux régions. Donc, au niveau des régions, il faut d'abord une base d'intercommunalité, c'est-à-dire entre les communes et le département. Et ensuite, maintenant, quand on mettra en place les groupements mixtes, donc entre les communes et les départements, les différents groupements mixtes aussi vont donc s'associer, faire des délibérations pour pouvoir aller vers une entente interdépartementale au niveau d'une région. Donc, les différents départements doivent aller en intercommunalité, en entente départementale. Et cela doit permettre quoi ? Oui, alors, les différentes ententes départementales de différentes régions, maintenant, vont travailler ensemble, faire les délibérations. Et ceci, maintenant, devrait leur permettre d'identifier de gros projets pour l'ensemble des régions et faire des plans de développement pour les deux régions, chercher l'appui du financement et l'appui du financement avec l'appui de l'État et aussi chercher à ce que l'État décrète donc ce pôle territoire-là. Donc, l'aboutissement, c'est un décret qui va valider l'existence de ce pôle territoire. Alors, le pôle de développement, par contre, c'est un pôle d'intérêt stratégique pour l'État. Donc, le président, sur la base de l'intérêt stratégique du moment, va décider qu'une zone est un pôle de développement et va pouvoir accompagner cette zone-là, ce pôle de développement, pour pouvoir exploiter son potentiel économique. maintenant, un pôle économique, c'est tout simplement un pôle naturel avec des richesses économiques constatées, donc mesurables, sur la base, effectivement, des statistiques connues par les études qui montrent un potentiel réel économique. Donc, voilà un peu la différence entre ces trois notions. Donc, ça veut dire que le pôle territoire va permettre aux élus des régions de Tambacunda et de Kédougou, regroupés au sein du pôle territoire sénégal oriental, de pouvoir accéder à des financements beaucoup plus importants pour des projets beaucoup plus grands pour l'ensemble de la région. Exactement. Donc, le pôle territoire va apporter une valeur ajoutée aux activités socio-économiques qui se font actuellement parce que le pôle territoire aura la capacité de pouvoir capter de plus gros financements pour des projets donc, structurants, des projets donc, vraiment qui vont rayonner sur l'ensemble des deux régions. Donc, c'est ça un peu l'intérêt de ce pôle territoire. Et donc, les cadres qui sont réunis aujourd'hui, leur rôle c'est d'éclairer un peu ce pôle territoire pour mieux les orienter vers des projets structurants. Oui, les cadres aujourd'hui autour du ministre de la Justice c'est de pouvoir commencer la réflexion mettre en place un certain nombre donc, d'outils notamment la base juridique le processus la méthodologie et maintenant aller vers vraiment la sensibilisation l'information des élus de la région pour que les élus puissent passer à l'action évidemment en rapport avec l'administration qui a donc toujours ce pouvoir d'approbation des délibérations de ces collectivités locales. Où est-ce qu'on en est maintenant au niveau de la démarche vers ce pôle territoire ? Alors, aujourd'hui nous sommes au niveau en tout cas de l'organisation des cadres autour du ministre donc un certain nombre d'activités a déjà été réalisé notamment la mise en place d'un comité d'initiatives appuyé par le cabinet du ministre ensuite un comité préparatoire avec l'ensemble des cadres des régions de Tamba, Kounda et de Kédougou appuyé par des élus appuyé par un certain nombre d'acteurs et aujourd'hui donc comme produit il y a déjà une note de cadrage donc qui est produit donc qui définit la stratégie depuis le niveau national jusqu'au niveau de la région il y a des termes de référence qui ont été élaborés donc pour l'organisation du forum interrégional entre les deux régions donc avec trois composantes une composante concernant l'aspect l'aspect accompagnement du pôle une composante concernant l'aspect diagnostique des secteurs socio-économiques des régions de Tamba, Kounda et Kédougou et une composante animation notamment avec une foire économique et des activités culturelles donc ça aussi ça a été produit ensuite une feuille de route opérationnelle donc qui montre avec un chronogramme qui montre un peu bon quelles sont les différentes grandes étapes à réaliser pour arriver à l'organisation du forum ça c'est fait autour au niveau du ministre avec aussi la création donc des commissions thématiques qui devraient appuyer le processus maintenant à partir de là il s'agira d'aller vers maintenant les régions autour des gouverneurs pour pouvoir donc donner l'information de cette initiative à ce que les gouverneurs donc jouent leur rôle maintenant au niveau des régions le rôle d'exécutif de l'administration mettant en place les comités de pilotage en mettant en place les comités techniques et maintenant travailler évidemment avec les acteurs publics notamment les exécutifs des collectivités locales les services techniques et un certain nombre d'acteurs dans les régions pour pouvoir donc aider à la diffusion de cette information concernant l'information et la sensibilisation pour aller vers le pôle territoire et après tout ça maintenant le cadre ici le ministre avec ses cadres donc vont maintenant aider à l'opérationnalisation donc de ce forum son organisation et qui devrait aboutir à une feuille de route donc qui va permettre aux collectivités locales d'aller vers les délibérations de l'intercommunalité jusqu'au niveau donc de la volonté de création maintenant de ce pôle territoire sénégal oriental donc il y a un forum qui est prévu à Tamba oui il y a un forum interrégional qui est prévu vers la fin du mois de mars voilà donc ça c'est dans la feuille de route voilà et ce forum doit aboutir à quoi oui ce forum doit aboutir à Tamba de l'acte 3 de la décentralisation et aussi les perspectives vont adosser aux programmes et projets qui sont prévus pour les régions de Tamba Kounda et Kédougou dans le cadre du PC ça c'est la première chose ensuite ce forum doit permettre aussi de produire un document qui fait la situation donc du diagnostic des secteurs socio-économiques des régions de Tamba Kounda et Kédougou et ensuite maintenant un troisième élément ce forum devrait permettre donc de pouvoir faire une feuille de route donc qui devrait permettre aux collectivités locales donc de l'exécuter pour aller vers la création du pôle territoire sénégal oriental évidemment le tout accompagné d'une animation en termes de foire économique et en termes d'activité culturelle alors les cadres qui sont réunis aujourd'hui autour du ministre Sidi Kikaba ce sont des cadres de la région du Sénégal oriental qui sont au Sénégal ou ailleurs ou bien c'est seulement ceux qui sont à Dakar oui les cadres viennent de différents horizons donc il y a des cadres qui travaillent ici au niveau de Dakar il y a des cadres de la diaspora il y a des cadres qui sont dans les régions donc vraiment c'est les cadres qui viennent de partout sans distinction de couleur politique oui sans distinction il n'y a aucune ségrégation le seul lien c'est la volonté d'aider le ministre à pouvoir réaliser ce projet en tout cas de renforcement du développement de la région Sénégale orientale disons de la zone Sénégale orientale Monsieur Abdouaziz Tanyan je vous remercie je rappelle que vous êtes le coordonnateur des cadres réunis autour du ministre de garde des Sceaux ministre de la justice Sidi Kaba en vue de la préparation du forum qui va permettre le lancement du pôle du pôle du pôle territoire qui doit être créé pour l'ensemble de la région naturelle du Sénégal oriental Sous-titrage ST' 501